j'ai essayé en jésus-christ que la paix et la grâce de dieu soit avec vous tous alors cet après-midi c'est vraiment pour moi c'est une joie je crois pour vous aussi je pense pas qu'il a une personne parmi vous qui est regretté d'être là qui parmi vous êtes regretté parce que je suis là cet après-midi personne nous sommes nous sommes très heureux cet après-midi nous sommes là et pas que cet après-midi mais chaque fois nous avons l'occasion des participer des chantiers des fait la loi de notre seigneur jésus-christ et bien c'est une joie pour nous et c'est un on peut dire privilège mais cet après-midi nous sommes là et comme le frère paul a déjà présenté tous ses frères et soeurs et bien peut-être qu'il est venu aussi il aime bien voir frère anneau mais il n'est pas là et je crois le frère il nous dit tu vas rencontrer avec frère anneau c'était vraiment au contraire les autres attendent vous dire ce qu'il faut pas la rencontre il fera nous comment il est ce qu'est une fois frère paul j'espère que tu resteras avec nous la semaine prochaine c'est dur mais nous nous allons prier le seigneur même si frères et noyé et c'est d'être mon parti j'ai dit si je le veux mais peut-être si je veux et les fois paul et c'est l'imane peut-être resté avec nous la semaine prochaine mais elle ne sait pas mais dieu seul le sait est-ce que demain par exemple à vous nous qui sommes là est ce que nous sommes prêt à aller par une tuelle pour monter les papiers est ce que d'après vous est ce que nous sommes prêts pour l'avenir de jésus-christ est ce que vous sentez en nous mêmes nous sommes prêts pour l'avenir de jésus-christ nous sommes prêts non il faut est ce que nous sommes prêts en nous même c'est chaque frère chaque soeur en nous nous devons penser nous devons dire à dire moi je suis prêt au nom de jésus-christ maintenant je sais pas qu'est ce qui va arriver demain mais je suis prêt qui est prêt parmi nous pour aller à la rencontre du Seigneur si je viens bientôt là tout à l'heure maintenant ça c'est une grande question mais pas question de plonger dans l'eau je suis baptisé c'est tout je suis plongé dans l'eau c'est bon depuis 20 ans depuis 30 ans je suis né de la parole de Dieu est ce que c'est suffisant non c'est qui vous êtes en jésus-christ est ce que vous êtes un trompeur nous venons de chanter la parole du genou dit à l'amiens et saphira tous les dés sont passés par l'amour si dieu n'était pas dieu un dieu d'amour un sauveur qui par nous sera encore là combien de mensonges que nous avons fait et des fois nous sommes à la maison quelqu'un nous appelait Dieu qui est au travail le fléchis avec les chants que vous venez de chanter combien de mensonges que nous avons donné au Saint-Esprit combien de mensonges que nous avons donné à notre Dieu combien de mensonges les maris donnent à leurs femmes et combien de mensonges leurs femmes donnent à leur mari dans beaucoup de choses je ne peux pas avancer je peux penser à moi même de sa génial et sa génial peut penser maintenant avec Emmanuel qui est son frère son mari en jésus-christ et chacun de nous devront penser comme ça c'est pour cela nous disons est ce que si christ jésus-christ est venu tout de suite est ce que nous serons enlevé à la rencontre du Seigneur aujourd'hui c'est une chose qui est très importante tout le monde ou bien peut-être moi j'entends envoyer les prières sur les autres ah comme il est là non si jésus-christ est venu il va rester là et vous même est ce que vous serez aussi est ce que vous ne serez pas comme les cinq folles et tandis que nous étions tous ensemble qu'est ce que nous ont trouvé par exemple bien sûr c'était quelque chose que c'était un mot que nous tous passagers tous les choses passagères passent est ce que vraiment si quelqu'un te doit dire est ce que tu es prêt à laisser pour lui c'est ça quand nous chantons nous disons et bien toutes les choses passagères il n'y a pas de problème c'est rien n'était est ce que vous n'êtes pas prêt à mourir pour vélo si vous prêtez quelques votre voiture la voiture accidentée qu'est ce que vous allez faire ça veut dire c'est tout cela et quand il est disciple de jésus-christ nous devons penser à tout cela alors aujourd'hui nous parlons beaucoup de notre qui peut être être chez la fois les gens réfléchissent et maintenant j'en avais tout petit mais il n'a jamais nié le seigneur et vous êtes prêts pour nier pour nier du tout vous êtes prêts pour nier parce que je suis en retard vous êtes prêts pour nier parce que quelqu'un peut-être ne s'est pas fait attention il a regardé comme ça vous avez même pas vu mais vous dites qu'il m'avait choisi il m'avait regardé mal c'est prêt pour mourir c'est tout cela en ce moment nous sommes très belles dans cette salle est ce que notre coeur vraiment est propre devant Dieu est-ce qu'Emmanuel qui est là qui parle est-ce qu'il est prêt vraiment devant le Seigneur c'est très important et tant que disciple de jésus-christ est-ce que vous êtes abordable c'est la grande question que nous devons poser est-ce qu'un disciple de jésus-christ doit être quelqu'un et qui n'est pas facile à abonner parce qu'il a un caractère qui veut avancer vers lui un disciple de jésus-christ chrétien de jésus-christ est-ce que nous sommes prêts est-ce que nous tous nous sommes abonnables qu'est-ce que vous allez dire quelqu'un peut nous abonner quelqu'un peut nous parler quelqu'un peut dire un frère Samuel ou tel frère et puis si c'est vrai oui non c'est pas vrai mais il y a des fois nous avons beaucoup d'entre nous a des caractères vraiment et inabordables et bien nous allons répéter nous allons pas répéter nous allons prendre avec moi quelques versets que vous connaissez tellement bien 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 et nous allons prendre une parole qui a été dit vraiment depuis depuis très longtemps c'est dans Jean chapitre 3 que nous allons garder et parler ensemble qui peut-être vous disez ah non ces paroles là je connais très bien mais quand même très très important il y a quelques paroles que Jean avait dit et nous allons est-ce que nous avons un comportement agréable devant Dieu quel comportement que nous avons devant Dieu Matthieu chapitre 3 nous allons regarder quelques versets ensemble je ne viens pas prêcher cet après-midi pour vous pour la première fois vous allez entendre quelque chose c'est pour la première fois mais c'est la parole que vous connaissez le chant que nous venons de chanter c'est le chant que nous chantons de temps en temps mais une fois il y a la fois que vous chantez le chant que nous avons l'habitude de chanter et puis vous rechanter ce chant pourquoi Fréjan a rechanté ce chant ? moi je me suis heureux d'avoir entendre ce chant d'avoir chanté ce chant péléminage nous sommes passagers ne restez pas mourir en 1000 euros qui est de côté pour pas sauver un frère avec 10 euros là-dedans ne restez pas mourir parce que si vous avez 1000 euros vous enlevez 10 euros mais ça va 990 c'est très important d'avoir un caractère d'où Jésus-Christ nous a demandé alors notre visiteur ça fait plusieurs fois une nouvelle visite et Fré Paul et c'est derrière à côté Fréjef et bien nous une visite il est tellement abordable il est tellement quand il est là il est chez lui c'est pour cela nous nous qui sommes disciples de Jésus-Christ quelqu'un qui nous a une visite et bien nous donnons l'occasion à lui de nous poser la question de poser la question et moi quand j'étais protestant personne ne doit pas poser question à l'assemblée quand le pasteur prêche tout ce qu'il dit c'est oui ou bien non mais vous n'avez pas le droit de parler mais nous les disciples de Jésus-Christ non seulement en France mais partout où les disciples de Jésus-Christ sont réunis et bien quelqu'un qui est en visite il a le droit de poser des questions s'il a quelque chose il n'a pas compris parce que les disciples de Jésus-Christ n'ont rien à cacher ça me faisait beaucoup plaisir que Jérémie nous parlons souvent mon collègue de travail et puis vendredi nous faisons un petit barbecue ensemble nous étions cinq et bien il a acheté des trucs comme ça il dit ok on va manger quelque chose et puis quand quelqu'un commence à parler et la parole avec moi je me dis non 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 lui là c'est pas la peine là où il est c'est pas la peine parce que moi tout ce que je vais faire il voulait pas et parce que moi quand je vais pour quelque chose il va piquer il va même pas descendre le camion pour m'aider à mettre ça dans le camion et puis en plus nous même il a prêché il a dit il a dit dans son assemblée et bien il n'y a pas d'argent il y a de l'argent mais personne ne sait pas s'il y a de l'argent parce que moi je l'ai expliqué est-ce que vous êtes prêt à parler avec vos collègues de la parole de Dieu est-ce que vous êtes prêt c'est vrai c'est même pas facile tout en tout temps mais pendant dix ans pendant quinze ans pendant deux mois pendant trois mois il faut être prêt à parler avec vos collègues de la parole de Dieu ok nous prenons ensemble c'est Mathieu chapitré et toi que vous connaissez très bien c'est peut-être d'habitude de Fressadier tu vas aller pour nous ? c'est Mathieu 3 c'est Mathieu 3 ? c'est Mathieu 3 c'est Mathieu 3 c'est Mathieu 4 c'est Mathieu 3